bonjour j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va voir un cours de communication pour les adolescents et les autres ça veut dire les adultes qui ont un niveau un peu passable et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer alors si vous aimez bien sûr ces vidéos vous pouvez vous abonner s'il vous plaît dans cette chaîne et aussi cliquez sur like si vous aimez bien sûr des vidéos vous faites des commentaires s'il vous plaît au-dessous de chaque vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés bienvenue alors faire une réservation c'est l'acte de parole à l'hôtel c'est comme situation de communication faire les courses comme thème alors à l'hôtel ici le réceptionniste avec un client écoutons le dialogue hôtel du moulin bonjour bonjour monsieur est ce que vous avez une chambre libre pour demain soir s'il vous plaît une chambre pour deux personnes vous préférez une chambre avec un grand lit ou deux petits lits avec un grand lit s'il vous plaît alors nous avons une chambre avec salle de bain et vc à 62 euros le petit déjeuner compris non monsieur le petit déjeuner à 8 euros par personne très bien très bien je prends la chambre c'est à quel nom au nom de merci m e r c i e r merci vous pouvez m'envoyer un fonction courriel de confirmation s'il vous plaît bien sûr je le fais tout de suite alors ici c'est une situation de communication comme la réservation d'une hôtel par exemple c'était normalement lors d'une réservation d'une chambre d'hôtel alors tel du moulin bonjour bonjour monsieur est ce que vous avez une chambre libre est ce que vous avez une chambre libre pour demain soir s'il vous plaît une chambre pour deux personnes et le réceptionnel répond vous préférez une chambre avec un grand lit ou deux petits lits on a une chambre avec un grand lit on a aussi une chambre avec deux lits deux petits lits alors choisissez avec un grand lit s'il vous plaît toujours à l'oeuvre moyenne alors nous avons une chambre avec salle de bain et vc à 62 euros par nuit et ce n'est pas le petit-déjeuner compris non le petit-déjeuner à 8 euros par personne très bien je prends la chambre c'est à quel nom et l'autre elle va dire son nom au nom de merci m e r c i e r vous pouvez m'envoyer un fax ou un courrier de confirmation s'il vous plaît bien sûr je le fais tout de suite je le fais tout de suite d'accord alors ici et vous avez manière de dire si une façon de communiquer correctement en français manière de dire pour réservation d'une chambre d'un hôtel on dit est ce que vous avez une chambre libre il n'est pas occupé bien sûr non je suis désolé et l'hôtel est complet d'accord je voudrais réserver c'est à quel nom je vais prendre la chambre au nom de voilà alors ici et grammaire comme adjectif qualificatif on dit un petit-déjeuner de petit-déjeuner c'est vraiment simple une grande chambre de grandes chambres attention avec s à la main un beau vase une belle voiture un nouveau créanément une veine une idée de beau vase de belles voitures alors parce qu'on appelle ici la formation de l'adjectif qualificatif soit on joue ensemble un petit lit de petit lit une grande chambre de grandes chambres avec s un beau vase une belle voiture un nouveau gouvernement une belle idée de boga de beau vase de belles voitures voilà c'est ça la différence alors côté vocabulaire on a un hôtel trois étoiles une chambre simple de contrats du double une chambre à du lit avec un grand lit avec salle de bain douche vc séparé avec vue sur la mer la montagne un fax un courrier de confirmation le petit-déjeuner est compris il y a de la place dans l'hôtel c'est le contraire de l'hôtel est complet alors vous venez maintenant de connaître quelques idées quelques expressions comment faire une réservation d'une chambre à l'hôtel vous avez déjà vu le dialogue entre le réceptionniste et le client le réceptionniste est gentil avec le client le client veut tout simplement réserver une chambre une chambre avec un grand lit mais malheureusement il n'y a pas de petit déjeuner c'est à dire le petit déjeuner n'est pas compris et le prix pour pour la nuit c'est 62 euros pour une chambre avec un sac de vin pour une grande chambre pour une chambre ayant un grand lit avec salle de bain et bc c'est 62 euros mais le petit déjeuner n'est pas compris le petit déjeuner est à 8 euros par personne c'est monsieur merci au nom de monsieur merci alors c'est monsieur merci qui a réservé une chambre avec un grand lit dans un autel vous avez vu aussi côté grammaire adjectif qualificatif la formation de c'est-à-dire le genre la transformation aux gens et aux noms un simple pas d'exception il y a quelques exemples et vous avez vu compris le vocabulaire c'est-à-dire quelques mots et expressions véhiculés dans cette situation alors si vous aimez bien sûr la vidéo vous pouvez mettre des likes et si vous êtes nouveau vous pouvez vous abonner dans la chaîne si vous aimez avoir une nouveauté bien sûr vous pouvez cliquer sur la cloche vos commentaires ajouter s'il vous plaît vos commentaires pour améliorer notre chaîne je communique civique avec vous c'était à tout à l'heure et à la prochaine